Générique Il y a un ballast qui a fui, le ballast de la zone centrale du bateau, qui a fui légèrement, c'est un gros goutte-à-goutte on va dire. Rien d'alarmant en soi, sauf que je n'avais pas vu que ça se déversait en partie dans la cale moteur et avec le ressac qu'il y avait, parce qu'il n'y avait que vraiment de la mer dans le golf, ça a aspergé tout le faisceau électrique du moteur. Au bout d'une demi-heure de charge, le faisceau électrique du moteur a décliné ses fonctions et ça a senti le cramer et ce n'est qu'à couper le moteur. Écoutez, le tour du monde c'est long, c'est dur, il y en a qui en ont fait un peu plus les frais que moi encore, j'ai la chance d'avoir un mât, d'avoir des voiles et d'avoir envie d'y retourner. Maintenant c'est sûr que repartir avec deux jours de retard ce n'est pas génial, mais la route est longue. Vous rentrez dans votre machine à laver, le linge, vous mettez sur le programme rinçage, essorage, et en plus vous mettez la machine à laver dans un épluche patate. Et vous allez voir ce que ça donne, ça se fout beaucoup. Je ne suis pas surpris qu'il y ait eu de la casse parce que c'était assez violent. Mais bon, les bateaux sont quand même faits pour tenir. Je suis un tout petit peu énervé, mais ça va vite me passer parce que j'avais fait un joli trou sur le paquet devant qui j'étais. Et le paquet devant qui j'étais est actuellement en tête de la course. Donc voilà, maintenant c'est du passé et on va réparer et y retourner. On savait qu'il y aurait des retours. Sur 30 bateaux, ça fait quand même beaucoup de monde. On savait qu'il y aurait un ou deux bateaux à revenir. Tant que ça, non, bien sûr qu'on n'imaginait pas ça. Maintenant il faut prendre cas par cas, bien cerner les choses. Dominique Vave, on sait que ça n'a rien à voir avec la baston. Un Bernard Stam non plus. Mijdej, en ballast qui fuit, qu'il y ait baston ou pas, un ballast est rempli. S'il fuit, il fuit. Donc du coup, je pense que c'est surtout les dématages. Qu'il faut analyser. Je crois que la flotte en a vécu plusieurs depuis 4-5 ans. Proportionnellement, je crois qu'on est hélas dans les statistiques.